Les visages sont fermés, mais ces secouristes travaillent d'arrache-pied pour tenter de sauver les mineurs, toujours coincés à 200 mètres sous terre, après une explosion samedi soir dans une mine de Tabas, dans l'est de l'Iran. Il y a eu une explosion et malheureusement 69 personnes étaient en train de travailler dans les blocs B et C de la mine de Madanjou. Il y avait 22 personnes dans le bloc C et 47 dans le bloc B. Le président Massoud Pézéchkian a présenté ses condoléances aux familles et ordonné une enquête. La conversation que j'ai eue avec le ministre de l'Industrie concernait le fait que cet incident doit être une leçon et que désormais dans toutes les mines de notre pays, nous devons avoir un système pour éviter que ce genre d'accident arrive. Je suis sûr que nous pouvons empêcher cela. L'explosion aurait été provoquée par une fuite de méthane, un gaz piégé dans les veines du charbon et qui s'en échappe notamment au moment de son extraction. Alors que les mesures de sécurité font souvent défaut dans les mines de charbon du pays, l'Iran a déjà été endeuillé à de nombreuses reprises par des accidents. L'an dernier, une explosion dans une mine à Damgan, dans le nord du pays, avait fait 6 morts. Là aussi, une fuite de méthane était pointée du doigt.